Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avant d'évoquer ces trois points, je souhaiterais revenir sur l'ambition affichée de la défense de Nounchia de réécrire l'histoire, car c'est à partir de cette ambition, me semble-t-il, que se comprend toute sa stratégie de défense. Les avocats de Nounchia vous ont présenté une défense totale qui trouve son expression dans des conclusions finales qui relèvent plus d'un exercice de style, tenir la métaphore du crocodile le plus loin possible, ne jamais se priver d'un bon mot ou d'un vibrant plaidoyer pour le communisme et les politiques du Kampuchea démocratique, avec notre consoeur Doreen Chen qui nous a dit que les conditions de vie s'étaient améliorées de 1975 à 1979. Il n'y a, dans les conclusions finales de la défense de Nounchia, aucune section sur le droit applicable, ce qui fait qu'il est impossible de comprendre la grille de lecture juridique utilisée par Nounchia à l'appui de sa demande d'acquittement général. La jurisprudence de la Cour suprême sur les autres actes inhumains n'est pas analysée. La décision de la Cour suprême confirmant que le viol, en dehors des mariages forcés, n'est pas dans le champ du procès, ignorée, tant est si bien que la défense semble croire que Nounchia est jugée pour ce crime. Les éléments de crime et les modes de responsabilité systématiquement mélangés. La défense de Nounchia vous livre son contre-récit, tout aussi manichéen que celui qu'elle dénonce, et presque déconnecté, en quelque sorte, du dossier dont vous êtes ici. Nous avons compté que plus d'une centaine de documents cités dans les conclusions écrites de Nounchia ne sont pas versés au dossier. C'est-à-dire que la Chambre ne pourra pas utiliser ces documents pour forger sa conviction. Pour ajouter à la confusion, vous avez permis à la défense, Monsieur le Président, d'utiliser, lors de sa présentation orale, des documents dont l'admission a été rejetée par votre Chambre, mais pour lesquels elle souhaite un réexamen. Plus encore, vous avez accepté, à rebours de l'article 15 de la Convention contre la torture, que la défense cite le contenu de confessions obtenues à S21, permettant à la défense de dérouler son contre-récit, la vraie histoire du Kampuchea démocratique, sans que le public ne comprenne les éléments que vous pourrez prendre en compte, ou non, dans le cadre de votre délibéré. Réécrire l'histoire, nous dit la défense de Nounchia, rappeler le droit, nous dit la défense de Kiosampan, et c'est sur ce point que je souhaiterais maintenant m'arrêter en répondant aux observations et aux demandes formulées par notre consoeur Antagissé hier et aujourd'hui. A titre liminaire, je souhaiterais dire que nous sommes d'accord avec la défense de Kiosampan sur le cadre juridique et les principes qui ont été évoqués en audience. Vous êtes saisis de faits, de tous les faits, et rien que les faits qui sont contenus dans l'ordonnance de culture. Sur les questions détendues de la saisine qui ont été évoquées par notre consoeur, et notamment sur la question des déportations de Vietnamiens à Svairing et Krayvang, sur la question de la torture à Kraytai Chan, je souhaiterais rappeler un certain nombre d'éléments pour replacer les demandes de la défense de Kiosampan dans leur contexte. La défense de Kiosampan n'a pas fait appel des mises en examen de son client, et notamment celles en lien avec le crime de déportation, qui est un crime qui suppose un franchissement de frontière, donc quand Kiosampan a été mis en examen pour déportation, la défense de Kiosampan avait à l'époque la possibilité de contester cette mise en examen. Deuxième point, la défense de Kiosampan n'a pas fait appel de l'ordonnance de clôture sur ces questions détendues de saisine. La défense a fait appel de manière très générale de l'ordonnance de clôture, mais sur ces questions précises détendues de saisine, et je parle sous le contrôle de la défense de Kiosampan, ces points n'ont pas été évoqués. Enfin, la défense de Kiosampan n'a pas soulevé d'exception préliminaire au début du dossier 2 sur ces questions détendues de saisine. Rien sur la torture à Kaitachan, rien sur le traitement des bouddhistes, rien sur les déportations, rien sur les déportations, rien sur les déportations de Kiosampan. La défense est jointe aux exceptions préliminaires de Kiosampan sur la question liée aux déportations suite aux décès de Kiosampan. La question, la Chambre lui a répondu, et c'est la décision qui a été citée par notre consoeur, la décision E306-5. Si j'ai évoqué ces trois points pour remettre les demandes de la défense de Kiosampan dans leur contexte, je souhaiterais dire que les partis civils n'ont aucun intérêt, et j'insiste, aucun intérêt à ce que les accusés soient condamnés pour des crimes pour lesquels ils n'ont pas été régulièrement renvoyés devant votre Chambre. Et forts de cette conviction, nous avons essayé d'être le plus attentifs possible à cette question détendue de la saisine tout au long de ce procès. Je vais donc répondre point par point sur les demandes des observations de la défense de Kiosampan, en commençant par la question des Kmer Kim. Contrairement à ce qui a été évoqué par notre consoeur à l'audience, nous n'avons jamais considéré que la Chambre était saisie de faits liés au Kmer Krum en tant que groupe distinct. Je l'ai d'ailleurs dit publiquement en audience, le 12 février 2015, et à partir de ce moment, nous nous sommes toujours tenus à cette ligne. Dans nos conclusions finales, nous n'avons pas considéré les Kmer Krum comme un groupe distinct, et nous avons simplement inclus la déposition d'une partie civile qui évoque la disparition de familles à Tramcock, et ces familles étaient Kmer Krum et vietnamiennes, mais cette déposition a été incluse dans nos conclusions finales pour montrer l'existence de ces disparitions à Tramcock et non pas pour montrer que des familles Kmer Krum et vietnamiennes disparaissaient à Tramcock. Sur les faits de déportation vers le Vietnam, nous souhaitons réagir aujourd'hui, puisque la défense de 200 ans, lors de ses observations orales, a cité les paragraphes de nos conclusions finales relatifs à la déportation de vietnamiens vers le Vietnam. Je voudrais rappeler à la Chambre et aux partis qu'elle a été notre approche sur cette question. Les faits de déportation par Zweiring et Preiveng sont mentionnés dans l'ordonnance de clôture qui vous saisit, au paragraphe 794 à 796 et 1348. Il est exact que Kyo Sampan s'est joint à une exception préliminaire initialement déposée par Yeng Sari et que vous avez répondu, Monsieur le Président et Messieurs les juges, par une décision, la décision que j'ai déjà citée, E306 bar 5, et par cette décision, vous estimez que les faits liés à la déportation des vietnamiens par Préving et Zweiring sont dans le champ de ce procès. Notre position a donc été la suivante. Fort de cette décision, nous avons considéré, dans nos conclusions finales, que la Chambre s'estimait valablement saisie des faits de déportation, raison pour laquelle nous avons intégré dans nos conclusions finales la déposition d'une partie civile d'origine vietnamienne, Chang'i Chet, dont un extrait a été joué pour vous lors des premiers jours de plaidoiries. Donc, pour nous, la décision E306 bar 5 que vous avez prise fixe la question, et c'est les raisons pour lesquelles nous avons inclus ces faits dans nos conclusions finales. Troisième point sur l'étendue de votre saisine quant aux faits pouvant revêtir la qualification de génocide par commission de meurtre pour les vietnamiens. La défense de Kyosampan de nous dire que ces faits sont limités aux meurtres commis dans la province de Zweiring et dans la province de Preivang. Je souhaiterais rappeler à la Chambre et à la défense de Kyosampan que nous avons respecté cet élément dans nos conclusions finales, même si nous divergeons sur l'étendue précise de votre saisine, et nous avons mentionné trois dépositions de partie civile, deux dépositions de partie civile qui habitaient dans le village de Phu Chentam, dans la province de Preivang, et qui ont déposé sur les meurtres des trois seules familles vietnamiennes qui restaient dans ce village en 1977. Vous avez entendu Lat Kri, et vous avez entendu Um Yon, Dim Hun, pardon. Donc, premier point, meurtre à Preivang. Deuxième point, meurtre à Zweiring. Vous avez entendu la déposition d'une partie civile, Sieng Chang Thi, qui a déposé sur l'effet de meurtre de deux familles vietnamiennes, dont l'une était sa voisine, et elle a expliqué à l'audience que la mère et les enfants avaient été tués. Quatrième point de réponse précise sur les observations de ma consoeur, sur la question des viols en dehors des mariages, c'est-à-dire pour nous les faits de viols au sein de la coopérative de Tramcock et dans les centres de sécurité de S21 et de Khaitaichan. La Chambre le sait, nous avons été actifs sur cette question, mais nous avons pris acte des décisions de votre Chambre et de la Cour suprême et je me réfère ici à votre décision E306, bar 7, bar 3, bar 1, bar 4. A la lumière de ces décisions, nous avons décidé de ne pas inclure dans nos conclusions finales des éléments de preuve pouvant conduire à la condamnation de Kyo Sampan et de Nunchiya pour des actes sinumains prenant la forme de viols dans la coopérative de Tramcock et les centres de sécurité de Khaitaichan et de S21. Et je dis ceci avec d'autant plus d'amertume, en quelque sorte, que nous avons toujours considéré que les accusés étaient renvoyés pour ces faits-là devant votre Chambre, que j'ai perdu un temps d'audience extrêmement significatif sans que jamais la Chambre ne m'arrête pour questionner notamment le personnel de S21 sur ces faits. Et puis, troisième point, il faut le dire, nous ne comprenons toujours pas les décisions de votre Chambre et de la Cour suprême et ce, pour trois principales raisons. Le 14 décembre 2009, les co-juges d'instruction ont mis en examen Kyo Sampan et Nunchiya pour des faits de viols après avoir examiné, et je cite, les éléments de preuve concernant les coopératives et camps de travail ainsi que les centres de sécurité et sites d'exécution. Mise en examen, premier point. Deuxième point, la défense n'a pas fait appel, n'a pas contesté cette mise en examen. Troisième point, les co-juges d'instruction n'ont pas prononcé de non-lieu pour ces faits. Donc, encore aujourd'hui, nous ne comprenons pas les décisions que vous avez prises de la Cour suprême en prise, mais nous avons pris acte, et je le redis, nous n'avons pas inclus d'éléments pouvant conduire à la condamnation de Kyo Sampan et de Nunchiya pour des actes illiments tenant la forme de viols dans les coopératives et dans les centres de sécurité. Le cinquième point précis sur lequel je souhaiterais répondre à la défense de Kyo Sampan, c'est la prison de Angroka. La prison de Angroka est située, nous l'avons compris en audience, dans le bureau du district de Tramcock et ce bureau se situe dans la commune de Trapeang-Tum-Kang-Chun, qui est une des huit communes citées dans le réquisitoire insolentif. Cette information est contenue dans un document d'information supplémentaire, d'une des parties civiles qui est venue déposer en audience, c'est la partie civile Tantin, et c'est le document E3-5035. Fort de cette constatation que la prison de Angroka est dans une commune du district de Tramcock dont vous êtes saisi, vous avez rendu, M. le Président, une décision orale le 21 avril 2015, et vous avez indiqué que le bureau de sécurité de Angroka faisait partie du district de Tramcock et des faits qui y étaient relatifs. Même position de notre côté, nous avons pris acte de votre décision orale, et nous avons considéré que la prison de Angroka rentrait dans le champ de ce procès, raison pour laquelle nous avons inclus la déposition de Tantin, qui a été incarcérée à la prison de Angroka, dans nos conclusions finales. Sixième point précis, l'effet de torture à Kratachin. Les faits de torture à Kratachin sont mentionnés dans l'ordonnance de clôture, et cette même ordonnance a renvoyé Kyo Sampan et Nguyen Chia pour crimes de torture en lien avec ces faits. Lorsque cette décision a été rendue, la défense de Kyo Sampan n'a pas fait appel de ce point précis. Aucune exception préliminaire soulevée au début du dossier 2 sur ce point précis. Pas d'objection à l'audience lorsque les témoins ou les parties civiles ont déposé sur des faits pouvant revêtir la qualification de torture. Et la défense de Kyo Sampan de nous dire aujourd'hui que, comme les faits de torture ne sont pas inclus dans le réquisitoire introductif, vous n'êtes pas saisis de faits de torture à Kratachin. Nous considérons que cette position est inexacte et pour les raisons que je vais maintenant évoquer. Tout d'abord, une première raison liée au réquisitoire introductif, même s'il semble étrange dans une audience de plaidoirie finale de revenir aussi régulièrement au réquisitoire introductif, parce que c'est vrai que normalement ces questions sont déjà réglées. Dans le réquisitoire introductif, vous avez un réquisitoire introductif et puis vous avez des annexes. Et lorsque les coprocureurs saisissent le juge d'instruction, ils saisissent le juge d'instruction du réquisitoire introductif et de ses annexes. Et dans les annexes de ce réquisitoire introductif, vous avez la déposition d'un survivant de Kratachin qui indique avoir subi des traitements qui peuvent revêtir la qualification juridique de torture. Et c'est l'annexe IS 19.103 du réquisitoire introductif. Donc, du côté des partis civils, nous sommes d'avis que le juge d'instruction, saisie du réquisitoire introductif et des documents attachés, avait la possibilité d'instruire sur l'effet de torture à Kratachin. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait de manière tout à fait ouverte, puisque le 16 juillet 2009, vous avez une demande d'acte de la part du bureau des coprocureurs sur ces faits de torture à Kratachin. Et c'est le document des 183. La défense de Kyo Sampan n'a pas réagi à cette demande d'acte. Au regard de ces observations, nous considérons que la Chambre est saisie de faits pouvant revêtir la qualification juridique de torture à Kratachin. Quelques réponses d'ordre plus juridique aux observations de la défense de Kyo Sampan, et premièrement sur la requalification. Notre consœur de nous dire que vous n'aurez pas le droit, dans le cadre de votre délibéré, est de requalifier parce que les partis et la défense n'ont pas été informés de cette possibilité. Et je parle de cette question parce que notre consœur a fait référence à l'une de nos notes de bas de page dans nos conclusions finales et dans la section relative à la coopérative de Trump-Cock. Dans cette section, en effet, nous citons la décision de la Cour suprême du dossier 2.1, qui a requalifié des faits d'extermination en meurtre. Et je rappelle à toutes fins utiles la règle qui devra s'appliquer à votre Chambre, qui s'applique à votre Chambre sur la question de la requalification. C'est la règle 88 2 qui indique, et je la cite, la Chambre ne peut statuer que sur les faits mentionnés dans la décision de renvoi. Toutefois, la Chambre peut modifier les qualifications juridiques adoptées dans la décision de renvoi, sous réserve de n'introduire aucun élément constitutif nouveau. A la lecture de cet article du règlement intérieur, nous considérons que la Chambre peut requalifier dans la mesure où elle ne rajoute pas d'éléments nouveaux. Il n'y a à notre sens aucune jurisprudence qui vous fait obligation d'avertir les parties à l'avance, dans la mesure où vous ne souhaitez pas rajouter d'éléments nouveaux. Et notre position pourrait être très claire. Nous considérons que certains des décès survenus à Tramcock correspondent plus à la qualification de meurtre qu'à celle d'extermination. et nous considérons que la Chambre a la possibilité de requalifier ses faits dans le cadre de son dégué. Sur le crime de réduction en esclavage, qui a été évoqué également par la défense de Kyosampan hier, nous avons une divergence de point de vue et elle est résumée finalement dans le paragraphe 69 de nos conclusions finales. Nous avons pris la définition telle que précisée par la Cour suprême, qui a rappelé que l'élément matériel de la réduction en esclavage consiste, que je la cite, en l'exercice sur une personne de l'un quelconque ou de l'ensemble des attributs du droit de propriété, tandis que l'élément moral réside dans l'intention d'exercer l'un quelconque ou l'ensemble des attributs du droit de propriété. La Cour suprême considère que le travail forcé est un des indices qui permet de caractériser le crime de réduction en esclavage. Ce que nous dit la Cour suprême, c'est que si le travail forcé est caractérisé, cela suffit à caractériser la réduction en esclavage. Si le travail forcé n'est pas caractérisé, vous devez piocher dans un catalogue d'indices qui ont été précisés par la Cour suprême et qui tournent autour de la notion de contrôle. Le PCK exerçait-il un contrôle sur les individus dans les coopératives ou sur les sites de travail ? Contrôle physique, contrôle de la liberté de mouvement, contrôle de la vie de famille, contrôle psychologique, contrôle afin de décourager toute tentative de fuite. Vous avez, dans la décision de la Cour suprême, l'ensemble des indices que nous avons suivis pour vous présenter les éléments de preuve apportés par les parties civiles sur le crime de réduction en esclavage. Et enfin, le dernier point précis sur la déposition de Sarsarine, parce que je crois que notre position a été mal comprise et peut-être mal expliquée, du coup, et je souhaite donc clarifier. Je crois que tout le monde se souvient dans cette salle que Sarsarine est venu déposer devant votre chambre et qu'il n'a pas achevé sa déposition. La déposition de Sarsarine, bien que non achevée, fait partie du dossier. On ne peut pas, comme l'avait évoqué notre confrère Victor Copé, effacer une déposition des transcripts. Donc, nous avons décidé d'inclure sa déposition lorsque nous avons fait le résumé de l'ensemble des dépositions des 64 parties civiles qui sont venues déposer. En effet, pour ceux qui ont lu nos conclusions, sous chaque segment, vous avez le résumé des dépositions. Dans ce résumé, la déposition de Sarsarine est incluse et nous précisons bien que son témoignage n'a pas été achevé et que la défense n'a pas eu la possibilité de contre-interroger la partie civile. En revanche, nous n'avons pas utilisé la déposition de Sarsarine quand nous listons les dépositions des parties civiles qui pourraient aider la chambre à caractériser le rôle des accusés. Donc, nous avons essayé de respecter le plus justement possible ce qui s'est passé. Nous avons résumé la déposition parce qu'elle fait partie du dossier, mais nous n'avons utilisé aucun élément de cette déposition à l'appui d'une quelconque démonstration quant au rôle des accusés. Pour être le plus clair possible, la règle 87-2 qui dispose que la chambre fonde sa décision sur les seules preuves qui ont été produites au cours de l'audience et débattues contradictoirement dans l'audience ne doit souffrir aucune exception. Et donc, nous ne demandons pas à la chambre d'utiliser la déposition de Sarsarine en lien avec le rôle des accusés. Merci.